Musique 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 Bonjour mon Luc. Bonjour Denis. Ça va bien toi? Un super beau tour ici toi? Oui, disons que c'est ce qu'on appelle la Rolls-Royce des tours. Je fais du tournage un petit peu puis je sais que un tour comme ça c'est un rêve d'avoir ça. Pour plusieurs moteurs effectivement, même professionnels quand tu touches avec un tour à nouer c'est réellement plus que le Cadizac. Pas besoin par contre pour avoir du plaisir à tourner d'avoir une machine de cette qualité-là? Non, non, non. Un tour de 300$, un petit Delta, un petit King, ça peut faire l'affaire. C'est pas une obligation de deux. Tant que ça tourne, puis qu'on a un peu les techniques de base, on a les bons outillages, les bons couteaux, la bonne façon de travailler, on peut s'en sortir avec un tour qui est bon marché, puis avoir de très bons résultats. Effectivement. C'est les défis qui vont changer avec la grosseur du tour, la qualité du tour, mais c'est accessible à tout le monde avec tous les tours. D'ailleurs, mon premier tour, c'est un home mail. Ok, ok. C'est un tour que tu t'étais fait toi-même ou que tu t'avais acheté? Que j'avais fait par un individu, oui. Ok. Ah, bien c'est intéressant. Puis ce matin, j'aimerais ça qu'on discute un petit peu l'outillage de base qu'on a besoin pour tourner. Oui, ok. D'abord, le taux. Oui. En termes de couteaux, je préconise à peu près quatre couteaux. Ok. On n'a pas besoin d'avoir une grande panoplie de couteaux pour faire du tournage. Non, 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 c'est pas une nécessité. Moi, j'en possède beaucoup parce que je donne des cours aussi dans le domaine, donc je l'essaie de plusieurs sortes. Dans certains défis, ça nous aide des avoirs, mais par contre, faire du tournage de base, un couteau à saigner, une gouge à bol ou une gouge à profiler, une plaine, une gouge à dégrossir. C'est pas mal des couteaux qu'on peut servir et qu'on peut faire beaucoup avec. Ok. Fait que ça, tu viens de nommer certains couteaux. Fait que ça, ça serait un peu les couteaux de base. Tu vas nous montrer ça tantôt. Oui. Super. Le numéro un qui se trouve être la gouge à saigner, le couteau à saigner. Ok. Qui est réellement fait pour faire un saignement, donc une ligne de profondeur. La gouge à dégrossir, qui elle est toujours faite assez carrée, très très profonde, qui sert réellement pour dégrossir une pièce de bois, qu'elle soit ronde, qu'elle soit carrée, c'est tout simplement pour l'amener ronde, parfaite. Ok. Il y a différentes grosseurs aussi, là, de gouge à dégrossir. Est-ce qu'un pouce, un pouce et quart, c'est suffisant? Moi, dans la normale, avec un pouce, c'est correct, c'est assez polyvalent pour faire à peu près toutes des sortes de pièces. Parfait. La gouge à bol, qui, elle, passe à profondeur, qu'on appelle la gouge à bol, parce qu'une gouge à profilé est beaucoup moins profonde. Donc, celle-ci, étant donné qu'elle est plus profonde, peut aller chercher plus la matière du même coup. L'aiguisage sur une gouge à bol peut être très très différent d'une à l'autre. Normalement, à l'achat, les oreilles ici sont assez carrées, un petit peu comme la gouge à dégrossir. Elle a été légèrement modifiée, celle-là. C'est ça. Celle-ci a été légèrement modifiée. Pourquoi de ça? C'est justement pour ne pas accrocher avec la pointe de l'oreille quand on truse. C'est plus facile. On peut utiliser la gouge qu'on achète au magasin. Elle va nous donner un très bon résultat. Puis, à l'usage, on va la personnaliser. En plein sens. C'est bien ça que je comprends. En plein sens. Vous avez la plame qui, elle, va servir souvent lors de... justement arrondir une pièce, à venir planer sur le dessus d'une pièce, à venir patiner, comme on dit, sur le dessus d'une pièce. Ou, à un certain moment donné, venir utiliser dans ce sens-là pour venir creuser, venir faire des lignes et des profondeurs. OK. Encore une saignée, dans le fond? Une genre de saignée, oui. OK. Je sais qu'il y a différentes planes. Il y en a des carrés ou des rectangulaires, puis il y en a des ovales. Quelle plane que tu suggères, toi, comme premier achat? Moi, j'utilise les deux, mais comme premier achat, je dirais que la plane ovale, c'est une plane qui est assez versatile. On peut faire beaucoup de choses. Plus facilement qu'avec la plane carrée. OK. Et vous avez un grattoir. Grattoir que moi, j'utilise surtout pour faire la finition d'intérieur de bol, des choses semblantes. On peut quand même venir dégrossir, pas dégrossir, mais venir donner la forme intérieure d'un bol. Venir complètement couper pour l'intérieur d'un bol. Beaucoup plus long. Moins manoeuvrable pour aller vite, si on veut. Mais pour venir faire une finition, on va s'en servir avec un aiguisage qu'on appelle avec la morphine. OK. Ouais. Au niveau de l'aiguisage, justement, je pense que c'est quelque chose d'assez important. C'est très, très important l'aiguisage en tournage. Autant qu'un sculpteur va aimer sculpter parce qu'il y a des couteaux bien aiguisés, qu'un bûcheron va aimer couper des arbres parce que ses chaînes sont bien aiguisées. Le tourneur, c'est sur le même principe. Si tu aiguises pas comme il faut tes couteaux, tu vas avoir de la misère et tu vas détester tourner. Merci beaucoup, Luc, pour cette présentation. Ça a été bien, bien intéressant. Là, on sait un peu qu'avec cinq couteaux de base, on peut commencer à avoir du plaisir à tourner. Beaucoup. Je peux avoir un tour que je peux payer une fortune. Tant que ça tourne de façon assez stable, ça fonctionne. Effectivement, oui. Il s'agit d'avoir un peu de pratique au début. On peut commencer avec une petite formation probablement, ça doit aider, d'avoir un petit cours de base pour vraiment améliorer les outils. Parfait. Puis, quelques outils. Ce n'est pas un investissement majeur pour commencer à avoir vraiment du plaisir. Par la suite, on peut vraiment développer l'ajustement de ses couteaux selon notre méthode de travail puis selon le genre de pièces qu'on veut fabriquer. Si on fait plus des pièces entre pointes ou à la volée, on développe à ce moment-là un outillage un peu plus spécialisé. C'est ça. L'habilité s'installe veut veut pas. Mais, comme je dis souvent, c'est à tourner qu'on devient tourneur. Oui, ça prend beaucoup de pratique. Effectivement. Parfait Luc. Merci beaucoup. Merci. On aura la chance de se revoir lors d'une autre capsule. Super. Merci. Merci bien Luc. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.